bonjour et bienvenue sur la chaîne spirale guidance vous êtes du signe du lion en solaire lunaire ou ascendant et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner en avril 2023 c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo et j'ai pratiqué ça sur deux temps d'abord on va utiliser les cartes mystiques de mademoiselle le normand pour la guidance principale et dans un second temps je vais tirer une carte supplémentaire par des camps de votre signe avec l'oracle magie de la terre un très bel oracle qui va vous permettre d'avoir un message un peu plus personnel en fonction de votre date de naissance basé sur le décan gardez à l'esprit que c'est un tirage général qui s'adresse à des milliers de personnes en même temps donc ça ne peut pas vous parler à 100% néanmoins si vous souhaitez quelque chose de plus précis et plus personnel je propose des tirages personnalisés et pour cela il faut vous rendre sur mon site www.spirale-guidance.com vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi quatre formules proposées il s'agit de guidance uniquement par mail c'est à dire que je vais prendre le temps de faire le travail chez moi pour vous il est important de vérifier dans vos spams pour pas manquer mes messages et une fois que la guidance aura été faite je vous envoie un mail très détaillé de ma part ainsi que la photo des cartes qui sont sorties pour votre tirage allez les lions c'est parti on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance avril 2023 on va découvrir les tendances énergétiques pour vous les lions sur après 2023 allez alors on commence avec la carte de l'encre c'est une très bonne carte puisque elle symbolise l'équilibre et la stabilité ça peut vouloir dire que ce mois ci vous allez peut-être réajuster certains certains domaines de votre vie de manière à vous sentir beaucoup plus serein en sécurité vous aimez que les choses soient bien à leur place voilà pas en désordre là on essaie de réorganiser sa vie c'est peut-être une question de réorganisation pour les lions au mois d'avril mais en tout cas la stabilité arrive pour ceux qui étaient en train de la rechercher ou ceux qui étaient un petit peu dans dans une vie on va dire désorganisé là on peut on peut voir que l'ordre sera rétabli donc ça commence plutôt bien alors ensuite et qu'avons-nous d'autre pour les lions en avril 2023 ouais super vous avez la carte d'hélice donc c'est bien ce que je pensais effectivement cet équilibre retrouvé va vous permettre de retrouver aussi de l'harmonie dans votre vie c'est la carte de l'épanouissement l'hélice c'est on fait des choses naturellement on s'épanouit en faisant des choses pour lesquelles on est doué on profite de la vie pleinement et donc on a cette sérénité et cette tranquillité d'esprit qui revient et donc vous allez retrouver un certain équilibre et ça va vous apporter du bonheur de la joie de l'épanouissement donc ça c'est super la carte d'hélice peut aussi indiquer que quelque chose peut devenir officiel pour le mois d'avril alors là c'est très très large vous êtes beaucoup trop nombreux pour donner une info hyper précise mais quelque chose d'officiel ça peut être un nouveau travail donc vous avez vous allez peut-être réussir à décrocher un nouveau poste ça peut être une relation amoureuse qui s'officialise ça peut être le fait de devenir propriétaire ça peut être être accepté dans une école si vous faites des études je sais pas il y a beaucoup beaucoup d'exemples mais on parle d'officialisation le lit c'est quand même la fleur royale donc on est sur quelque chose de de concret donc c'est plutôt pas mal on va essayer bien sûr d'avoir un peu plus d'informations avec d'autres cartes ok donc on a ici la carte de l'anneau alors c'est une carte assez positive également puisqu'elle symbolise les unions les accords les partenariats les alliances etc donc dans le domaine sentimental c'est très bon il y a certains lions qui vont peut-être trouver de l'harmonie dans leur vie sentimentale et affective et donc de la stabilité affective également si c'est dans le domaine professionnel à ce moment là c'est très bon également parce que c'est des nouveaux partenaires c'est des nouveaux clients en fait on conclut un pacte c'est comme une poignée de main on est on se met d'accord sur quelque chose il y a une alliance qui se crée ça peut être une alliance effectivement donc comme une bague c'est pour ça que ça peut parler du domaine sentimental mais également des alliances dans le fait où dans le sens où on peut s'allier avec quelqu'un professionnellement pour un projet donc vraiment c'est la carte qui est très favorable à tout ce qui est faire des choses avec d'autres personnes et surtout on est sur un accord ici allez s'il y a une carte qui est propice à l'amour dans ce cas là on pourra dire que c'est plutôt de la stabilité amoureuse mais ça peut être aussi professionnel encore une fois le but ici dans ce type de tirage n'oubliez pas que c'est vraiment pour capter des énergies c'est à dire on va essayer de voir quelles sont les tendances et quand on parle de tendance c'est à dire que une tendance elle n'est pas figée elle est sujette à modifications c'est à dire que ça va dépendre aussi de votre façon de voir les choses de votre de vos choix tout simplement parce que vous gardez aussi le libre arbitre on a beau vous dire ce mois ci c'est génial vous avez beaucoup de chance avec l'argent par exemple rien ne vous empêche malgré cette prédiction d'aller dépenser sans compter votre argent et au final vous retrouvez la fin du mois dans le rouge donc voyez il y a quand même le libre arbitre qui est là c'est à la fois super et en même temps ça peut complètement ruiner la prédiction si vous ne faites pas attention en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans les tendances ce qu'il faut bien comprendre dans ce genre de tirage c'est que à partir du moment où vous faites des choix qui suivent le choix du coeur vous serez toujours dans la bonne voie vous serez toujours dans la bonne direction par contre en tant que personne on peut parfois faire des choix qui vont à l'encontre de la logique qui vont à l'encontre de ce qu'il faudrait faire parce qu'on a ce libre arbitre on a cette fabuleuse liberté c'est génial de faire ce que l'on veut et parfois on fait des choix sur un coup de tête aussi qui sont irréfléchis et ça c'est le genre de choix qui peut aussi malheureusement vous éloigner de ce qui était prévu pour vous à la base donc c'est bien ce qu'il faut comprendre c'est que ici je vous délivre des messages ce sont des tendances si vous suivez vraiment si vous êtes en accord avec vos émotions, votre coeur, vos pensées vous irez toujours dans la bonne direction en revanche si vous faites des choix sur des coups de tête, pas réfléchis etc et bien vous pouvez aussi vous éloigner de ce genre de prédiction c'est ce qu'il faut comprendre voilà c'était une petite parenthèse parfois comme ça dans les vidéos je m'exprime parce que j'ai un flash alors il peut m'arriver d'avoir une petite vision ou un ressenti particulier et je ne vous en fais pas et là j'avais besoin de vous apporter cette explication allez, qu'avons-nous d'autres pour les lions en avril 2023 on a la carte ici des verges alors cette carte là va indiquer des désaccords et potentiellement qui peuvent aller sur des disputes aussi ça veut dire que vous allez dans le mois peut-être participer à une sorte de débat ou alors tout simplement vous aurez un interlocuteur qui ne pensera pas la même chose que vous et voilà ça peut agacer, ça peut être dérangeant etc ce qu'il faut savoir c'est que vous allez vivre une situation où vous devrez un petit peu argumenter sur votre vision des choses et la personne en face de vous va également argumenter mais ça sera justement pas la même opinion donc déjà d'une part il faut savoir que c'est pas parce que deux personnes ne pensent pas la même chose qu'elles ne peuvent pas trouver un accord c'est tout à fait possible maintenant il faut aussi communiquer correctement il faut écouter l'autre même si on n'est pas du même avis et surtout ne pas couper la parole parce que c'est vexant parce que c'est mal poli et que c'est une sorte d'agression c'est une agression passive mais c'est un peu une agression couper la parole sans écouter ce que l'autre a à dire donc même si vous êtes dans une situation un peu tendue où il y a des tensions où l'interlocuteur commence à monter le ton etc gardez votre calme essayez aussi de lui faire comprendre que c'est en s'exprimant agréablement qu'on aura plus de chances de trouver une solution même si vous êtes en colère etc essayez de maîtriser vos émotions parce que cette carte là c'est pas forcément un bon signe je vous le dis c'est vraiment il n'y a pas forcément de la colère mais il y a une incompréhension s'il y a incompréhension et divergence d'opinion forcément on va parler mais on va parler et on peut parler très mal et donc ça peut dégénérer sur des disputes où on ne s'écoute plus du tout parler et ça c'est pas bon du tout ça peut rester bloqué ensuite donc malgré que on a vu que c'était plutôt pas mal sur une espèce de stabilité retrouvée il y aura à un moment donné dans le mois une phase un petit peu tendue de communication sur laquelle il va falloir travailler alors ça peut être des tensions dans le domaine sentimental on l'a vu c'est à côté de la carte de l'anneau mais pas que encore une fois je ne vais pas aller trop dans la précision ici puisque c'est un tirage pour toutes les personnes lyon même pour les ascendants lyon donc voilà d'ailleurs je vous encourage à aller voir ensuite la vidéo d'autres signes ascendants si elle est préparée sur ma chaîne si elle est prête ensuite vous avez la carte de la lune donc c'est une carte qui symbolise en fait votre monde intérieur vos pensées vos émotions peut-être aussi les choses que vous gardez en vous et que vous n'avez pas forcément envie de révéler de manière générale c'est une carte très positive puisque c'est quand même l'astre de la nuit c'est quelque chose de très très bon mais ça révèle aussi une certaine émotivité une certaine sensibilité exacerbée en tout cas vous serez peut-être un peu plus à fleur de peau ce mois-ci peut-être par rapport à cette dispute que d'habitude en tout cas sachez que dans le domaine professionnel c'est très bon ça peut symboliser de la reconnaissance dans le travail ça veut dire qu'on va remarquer vos efforts votre implication peut-être que vous êtes une personne qui travaille de manière un peu timide ou en silence vous n'aimez pas forcément étaler vos succès vos efforts vos victoires et bien là on va quand même les remarquer et ça sera justement très agréable pour vous ça peut s'exprimer aussi par une prime justement exceptionnelle ou une promotion bon là on n'est pas sur la carte de la promotion mais on est quand même sur la carte où on reconnait vos efforts après il faut savoir que c'est la carte aussi de l'intuition donc sachez que dans le mois d'avril votre forte émotivité pourrait justement vous être utile par rapport à votre intuition c'est à dire que quand vous êtes confronté à une situation où vous devez réfléchir pour trouver une solution ou faire des choix et bien essayez d'écouter votre petite voix intérieure parce que très souvent on en a tous une et très souvent on l'ignore parce qu'on se dit que c'est nos pensées qui vont dans tous les sens et voilà mais en fait ce qu'on ressent vraiment au fond de nous de manière forte et qu'on ne peut pas expliquer souvent c'est ça l'intuition c'est quelque chose qui est là mais on ne sait pas pourquoi et bien c'est souvent la voix de la vérité donc essayez d'écouter un petit peu plus cette petite voix parce qu'elle peut vous souffler des indices elle peut vous mettre sur la bonne voix pour vous aider à prendre les bonnes décisions j'adore la carte de la lune elle est vraiment déjà elle est magnifique et puis tout comme le soleil c'est vraiment un astre très puissant c'est le monde intime c'est pour ça que j'aime bien c'est des choses très personnelles c'est des choses qu'on en a tous en goût qu'on garde un tout pour nous qu'on n'a pas forcément envie de révéler ça peut parler de secrets aussi ça peut parler de rêve d'acheter de rêve d'avouer c'est pas mal moi j'aime bien allez quelles sont les autres énergies qui auront lieu en avril pour les biens alors on a la carte de l'enfant qui symbolise un nouveau départ vous allez en fait en avril commencer quelque chose de neuf de nouveau ce sera le début d'un nouveau cycle de quelque chose alors il peut s'agir de beaucoup de choses je vais pas aller donner mille exemples ça sert à rien mais vous l'adaptez à votre situation vous allez très certainement en avril terminer quelque chose d'important et ça va vous mettre naturellement sur la voie de la prochaine étape donc il y a un nouveau commencement et en même temps c'est aussi un petit peu le fait d'être un peu crédule un petit peu naïf etc donc attention à ça les lions peut-être que dans un excès de joie de bien-être vous pourriez un petit peu prendre au pied de la lettre tout ce qu'on vous dit y compris les choses qui sont à prendre plutôt au second degré donc voilà attention un petit peu à ça c'est pas méchant mais voilà l'enfant c'est aussi pour dire on est adulte mais on peut parfois se comporter un peu comme un enfant et parfois ça ne nous sert pas attention c'est très important de garder son âme d'enfant ça je trouve que c'est super mais je veux dire que parfois voilà un comportement un peu trop naïf c'est pas forcément utile et ça peut même vous desservir parce qu'il y a des gens qui feraient profiter de votre naïveté pour vous manipuler pour vous faire croire des choses etc. donc on garde quand même un peu les pieds sur terre quand on a la carte de l'enfant ensuite quels sont les autres messages pour les amis du site du lion en avril 2023 alors on a la carte de la montagne elle va symboliser ici un obstacle sur votre route à un moment donné c'est un blocage également ça peut être un blocage venant de vous ou venant d'une autre personne mais il y a quelque chose qui va un peu vous ralentir sur votre route donc c'est pas un grand danger la montagne c'est juste que ça peut se manifester d'une manière un peu imprévue et par conséquent comme vous n'aviez pas prévu d'avoir un blocage quelque chose qui vous obstrue le chemin et bien vous allez devoir perdre un petit peu de temps pour soit escalader cette montagne soit la contourner dans tous les cas vous allez pouvoir poursuivre votre route il n'y a pas de problème mais il va falloir quand même il va falloir quand même perdre un petit peu de temps donc voilà ça va un peu vous agacer c'est pas quelque chose de grave on peut parler aussi d'un blocage émotionnel ça peut aussi être le cas mais là j'ai pas de sensation particulière à vous transmettre par rapport à ça donc il est possible que vous fassiez face à une montagne à un moment donné mais attention c'est pas parce que c'est une montagne et que c'est imposant et immense que ça veut dire que le problème est immense ça veut dire juste que ça bloque la route totalement c'est peut-être suite à cette conversation avec une personne qui n'a pas le même point de vue que vous ça peut ralentir les choses parce que tant que vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente et bien vous n'avancez pas donc c'est peut-être par rapport à un projet professionnel où l'un de vos partenaires n'est pas d'accord avec vous ou alors c'est votre conjoint ou alors ça peut être vos enfants aussi peut-être une légère dispute avec vos enfants ce qui va mener à un blocage de communication mais bon je vous rappelle que le tirage a commencé avec deux cartes très positives qui sont sur le thème de l'harmonie, du bien-être et de la stabilité donc quoi qu'il arrive au cours du mois vous aurez tout de même cette sensation au final d'harmonie, de stabilité et d'équilibre donc ne vous inquiétez pas les lions ça va bien se passer alors la carte de la maison symbolise votre lieu de vie c'est votre foyer il est possible que ce soit une question qui soit évoquée un sujet évoqué au cours du mois d'avril pour certains lions alors il peut s'agir d'un déménagement d'une recherche de logement de travaux d'amélioration de rénovation de gestion d'un sinistre au niveau des assurances d'ailleurs on voit qu'il y a un blocage à côté de la maison qu'il est possible que ce soit lié il y avait un autre signe je crois qu'il y a eu ça cette combinaison de cartes un blocage par rapport à une maison il est possible que ce soit un héritage qui prenne aussi plus de temps que prévu au niveau administratif il y a des choses à régler avant de pouvoir avancer sur le sujet pour certains lions il y aura une difficulté dans ce domaine là c'est possible rappelez-vous je vous ai dit que la montagne c'était juste un problème à contourner ou à traiter mais que c'était juste quelque chose qui allait vous faire perdre un peu de temps et que vous allez pouvoir poursuivre ensuite il n'y a pas de c'est pas un drame vous n'appelez pas il n'y a rien de dramatique ici allez pour les lions qu'est-ce que l'on a d'autre si vous voulez alors la carte du chien ok très bien le chien symbolise un peu les amitiés fortes les amitiés fidèles loyales donc ça veut dire que dans votre entourage vous avez quand même des personnes sur qui vous pouvez vous appuyer sur qui vous pouvez compter le chien est également là pour indiquer la sécurité ça représente votre besoin de sécurité dans la vie donc il monte un petit peu la garde comme on dit et donc voilà il est là pour assurer ça mais c'est vrai que juste à côté de la maison moi je trouve ce binôme de carte super rassurant parce que le chien il vit dans le jardin et dans la maison et voilà et donc il y a une combinaison comme ça plutôt qui est plutôt assortie et donc le chien rappelez-vous que si vous avez des problèmes si vous avez besoin de parler vous avez dans votre entourage des gens qui sont là pour vous écouter peut-être que vous n'osez pas communiquer avec avec vos amis sur certains sujets mais voilà si vous faites face à des blocages à des disputes vous êtes soutenu par des gens qui vous aiment donc ne l'oubliez pas c'est une carte qui se veut hyper rassurante allez est-ce qu'il y a encore des cartes pour les lions et après on va passer aux cartes par des camps nous avons la carte de la dame donc ça peut symboliser que c'est une personne d'énergie féminine sur qui vous pouvez compter ça représente en fait une femme qui est proche de votre coeur donc votre mère votre fille votre meilleure amie votre soeur votre conjoint votre partenaire actuel ou futur c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous et donc à côté du chien j'y vois effectivement le symbole que c'est peut-être cette personne qui peut vous aider par rapport aux éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer au cours du mois elle sera là pour vous cette femme c'est une personne d'énergie féminine donc ça peut aussi être un homme qui dégage une énergie de femme c'est le jeu ici est forcément genré parce qu'il y a une carte homme une carte femme mais on parle ici de tendance énergétique et surtout c'est un tirage qui s'adresse à trop de personnes à la fois pour pouvoir être précis donc si vous avez une personne qui est non binaire qui est trans je ne sais pas ça peut aussi représenter cette personne là hop et nous avons nous avons la carte du chemin donc ça symbolise c'est la carte des choix regardez la personne est sur un chemin et elle va devoir faire un choix pour aller à gauche ou à droite donc ça symbolise que vous aurez une situation où vous serez confronté à plusieurs possibilités donc il y aura une décision à prendre à un moment donné il va falloir justement peser le pour et le contre et surtout faire un choix réfléchi donc on évite d'être impulsif on évite de prendre des décisions sur un coup de tête ce mois-ci donc d'autant plus que vous avez eu quand même deux petites cartes un petit peu négatives le reste est très bon mais voilà il y a des sujets sur lesquels il va falloir réfléchir sérieusement voilà cette carte vous invite juste à ne pas vous précipiter à bien analyser le terrain la situation de manière à faire un choix pour lequel vous êtes sûrs à 100% donc on va passer maintenant aux cartes par des camps avec le très bel oracle magie de la terre et on commence tout de suite avec le premier décan du lion vous avez la carte solstice d'été très jolie carte très solaire évidemment hop je vous l'affiche donc à l'écran le message de cette carte c'est l'éclat et voici votre message laissez le rayonnement solaire inciter votre propre éclat intérieur à se manifester laissez de côté vos préoccupations sur l'avenir et contentez-vous d'apprécier ce que vous possédez de bon et de juste permettez au père soleil d'éliminer vos soucis et vos fardeaux soyez physiquement actifs pour stimuler votre lumière intérieure dansez chantez courez et surtout sortez ne laissez aucune pensée ni habitudes négatives vous arrêter quand vous aimez la vie vous rayonnez naturellement cet amour à cette période du cycle solaire votre capacité à aimer est grandement amplifiée suivant l'une des ironies suprêmes de la vie plus vous donnez d'amour et plus vous en recevez cela commence donc par accepter de laisser l'être radieux que vous êtes réellement s'exprimer dans le monde extérieur souriez un peu plus souvent remarquez la beauté de la nature montrez votre amour surtout à ceux dont vous êtes le plus proche puis souriez encore davantage et regardez comme le monde autour de vous s'illumine alors c'est un très beau message plutôt léger pour les lions premiers des camps où il s'agit juste d'exprimer en fait votre gratitude votre joie votre bien-être si vous vous sentez bien ce qui sera le cas avec la carte délice on l'a vu et bien exprimez-le avec la carte du chien et de la dame qu'on a vu tout à l'heure vous avez des gens qui vous aiment dans vos amis dans votre famille etc dans votre vie sociale n'hésitez pas également à leur montrer en retour que vous les appréciez énormément parce qu'en retour vous aurez aussi des preuves affectives donc voilà c'est plutôt une carte sympathique j'ai envie de dire c'est vrai que c'est dommage de se priver d'exprimer quand on est bien dans sa peau bien dans sa vie vous aurez très certainement les premiers décors des occasions d'être heureux ce mois-ci donc il faudra juste le montrer et surtout ne soyez pas avare d'exprimer vos sentiments qu'ils soient amoureux ou en amitié ou peu importe il faut vous exprimer et dire aux gens que vous les aimez tout simplement voilà deuxième décor du lion c'est parti pour vous quel est le message qui vous est attribué en avril 2023 quel est le conseil que l'on peut vous donner hop pour vous ce sera la carte de la pluie avec le message purification alors on est bien sûr là sur une énergie un petit peu opposée ce ne sera pas la même chose et c'est bien pour ça que c'est intéressant de découper chaque signe en fonction du décan on pourrait même faire une découpe avec l'ascendant etc mais bon après les vidéos a duré une heure je pense mais voilà deuxième décan le message c'est purification et je vais vous le lire tout de suite vous avez le devoir de purifier votre âme votre corps et votre esprit commencez par votre âme en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps purifiez votre coeur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer plus profondément autorisez-vous à ressentir votre peine pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme s'il le faut désintoxiquer votre corps en changeant de régime en prenant un dépuratif pendant quelques jours ou simplement en buvant davantage d'eau l'augmentation de votre dose quotidienne d'eau accompagnée d'une profonde appréciation pour son rôle revitalisera votre esprit ce n'est pas un hasard si certaines cultures indigènes appellent l'eau le sang de la vie car elle est essentielle à toute forme de vie sur terre prenez donc le temps de vous purifier alors là le message est beaucoup plus profondément pour vous les deuxièmes des camps la purification ils vous ont donné trois exemples elle peut se faire donc sur trois plans différents vous avez la purification au niveau physique c'est à dire en buvant beaucoup d'eau comme ça on élimine aussi les toxines on s'hydrate et on est en bonne santé mais on a aussi la purification au niveau de vos émotions au niveau du psychique et là on vous demande de purifier votre coeur c'est à dire le centre des émotions donc c'est à dire être en accord avec ce que vous ressentez que ce soit des émotions positives ou négatives si c'est des émotions positives vivez-les pleinement si c'est des émotions négatives comme la peur la déprime le pessimisme la colère que vous ressentez essayez de creuser un petit peu et de purifier tout ça c'est à dire essayez d'analyser et de comprendre pourquoi vous ressentez ces émotions-là et comment faire pour essayer de les accepter parce qu'après tout on est des êtres humains on n'est pas parfait loin de là et c'est tout à fait normal parfois d'avoir des émotions un petit peu négatives il ne faut pas s'en vouloir il ne faut pas se culpabiliser mais c'est intéressant de creuser et de savoir pourquoi on ressent ça et comment on peut essayer aussi d'être en paix avec ça parce que peut-être qu'on a des bonnes raisons d'être en colère ou déprimé il faut juste essayer de travailler là-dessus et enfin il y a la purification au niveau du psychisme de votre état d'esprit et donc là c'est plus au niveau intérieur essayer de maîtriser de contrôler vos pensées et puis essayer aussi d'être en accord par rapport à cela vous devez passer par une phase en fait de purification intérieure de manière à mieux vivre extérieurement dans votre quotidien voilà c'est un petit peu le message de cette carte ils ont choisi ici le symbole de la pluie donc c'est une carte un petit peu grise où il ne fait pas beau où il pleut etc mais c'est pas pour négliger quand même le pouvoir de l'eau l'eau est très présente dans cette carte c'est pas forcément votre élément en tant que lion mais par contre elle a un symbole très fort l'eau l'eau c'est les émotions c'est la douceur et effectivement c'est aussi la purification et l'eau c'est un élément qui est vital donc ça veut dire que cette purification vous sera extrêmement bénéfique pour peu que vous fassiez l'effort de la faire donc je compte sur vous pour appliquer ce conseil si en tout cas vous en ressentez le besoin ça ne pourra pas vous faire de mal troisième décan du lion on va découvrir votre message dans quelques instants quelle est la carte qui vous est attribuée et pour vous ça a été rapide la carte du vent la carte du vent avec le message activation hop donc vous voyez on a plusieurs éléments on a le feu avec le soleil l'eau avec la pluie on a l'air avec le vent c'est intéressant c'est assez complémentaire alors le vent voici votre message pour vous la léthargie que vous ressentez est un manque d'action de quelque chose qui remue vos sens cela peut être n'importe quelle activité comme une promade ou bien vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit la musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau l'art peut activer vos réactions émotionnelles toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière voici venu le temps de l'action engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour rentrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec votre attention créatrice le mouvement en lui-même que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible amusez-vous bien alors là on a un message plutôt dans le domaine du physique vous avez certainement envie de bouger vous avez envie que les choses avancent et donc de vous activer on vous encourage à le faire que ce soit par le biais d'une sortie d'une activité sportive régulière ce qui est sûr c'est que vous n'avez pas envie d'être casanier au mois d'avril les 3ème des camps du Lyon vous avez vraiment envie de bouger je pense que l'hiver a été un petit peu long comme tous les ans et que là on a hâte de voir un petit peu les températures remonter le soleil toute la journée et donc vous avez envie d'être plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de manière générale vous avez aussi envie que les choses bougent dans votre vie c'est pas forcément faire du sport mais c'est voir vos projets vos objectifs se rapprocher de vous pour pouvoir les atteindre plus rapidement vous avez envie que les gens se décident plus rapidement quand vous leur posez des questions vous avez envie de passer la seconde en fait tout simplement et vous avez vraiment envie de sortir de cette léthargie voilà vous ne supportez plus vraiment que les choses restent stagnes comme ça et n'avancent pas ou n'avancent pas assez vite à votre goût donc en tout cas voilà c'est plutôt un message positif et encourageant sur le fait de prendre des initiatives pour avancer voilà chers amis du Lyon on a terminé votre guidance du mois d'avril 2023 j'espère que cela vous a parlé bienvenue aux nouveaux arrivants pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié et si vous souhaitez soutenir mon travail partagez la vidéo la likez ça fait toujours plaisir également je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos d'ici là portez-vous bien je vous souhaite à tous un agréable printemps et un très beau mois d'avril à très vite ciao avant de vous quitter je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram j'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy n'hésitez pas à y faire un tour et surtout n'oubliez pas méditez restez positif et quoi qu'il arrive vous restez maître de vos décisions à bientôt